Oh mon dieu, un amaryse ! Oh mon dieu, un amaryse ! Bien le bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue pour ce nouvel épisode de la classification des arthropodes. Promis, aujourd'hui on fera plus court que la dernière fois, en même temps je vois pas comment je peux faire pire qu'une synthèse sur les coléoptères. Les récidivistes rebutés par 1h52 vidéos, je vous encourage tout de même à aller la voir, car j'y ai mis une partie de mon âme dans cette fucking vidéo. Comme les insectes des 3 épisodes précédents, les bestioles dont on va parler aujourd'hui sont des holométaboles. C'est le petit rituel de début d'épisode désormais, holométabole ça signifie femelle pont oeuf, larve éclot, larve mange beaucoup, larve se transforme en nymphe, nymphe reste sans bouger pendant un certain temps, puis en émerge un adulte trop badass avec des ailes qui s'accouplent pour que la femelle puisse poudre des oeufs, et le cycle recommence. Chez les holométaboles on assiste donc à une véritable métamorphose, la larve ayant une anatomie très différente de celle de l'adulte. Et je tiens à repréciser que ce n'est pas le cas de tous les insectes, loin de là. Après le mastodonte coléoptera, cet épisode va se focaliser sur deux autres ordres d'insectes, que sont les tricoptères et les lépidoptères. La ressemblance anatomique entre les membres des deux ordres n'est pas fortuite, étant donné que tricoptère et lépidoptère forment le super ordre des amphisménoptères. La nuance entre les deux ordres réside principalement en une chose. Les tricoptères adultes ont deux paires d'ailes membraneuses, à la différence des lépidoptères qui, eux, ont des ailes écailleuses. Et pour rentrer dans le vif du sujet, commençons sans plus tarder avec l'ordre des tricoptères. Les tricoptères, également appelés friganes, rassemblent plus de 14 000 espèces décrites. Tricoptère vire du grec, trico signifie cheveux, ce qui fait référence à leurs ailes hérissées, et pter, ça veut dire aile. Je pense que vous avez capté maintenant avec la quantité d'ordre d'insectes qui finissent comme ça. Autre différence importante avec les lépidoptères, les larves de tricoptères sont exclusivement aquatiques, et présentent la particularité de vivre dans un fourreau qu'elles construisent elles-mêmes. L'étui est fait de soie, sécrété par les glandes salivaires situées près de la bouche, sur laquelle la larve va venir coller les éléments de son environnement, comme des petits cailloux, des grains de sable, des feuilles, et même des fragments de coquilles de mollusques. En fonction de la famille de tricoptères, la forme du fourreau est très variable, et sert d'ailleurs de critères d'identification. Au fur et à mesure que la larve grandit, elle ajoute des matériaux de construction à l'avant, tandis qu'elle taille l'arrière pour ne pas que ça traîne sur le substrat quand elle se déplace. Ce mode de vie apporte une grande protection vis-à-vis des prédateurs. On retrouve des larves de tricoptères dans une grande variété d'habitats aquatiques, comme les ruisseaux, les rivières, les lacs, les étangs, et même les eaux temporaires, comme c'est le cas de ces larves que j'ai observé dans de grandes flaques qui s'étaient formées dans un bois pendant le mois de mars. Du coup, c'est des larves qui se construisent des petits fourreaux tranquillou. Et là, il y en a vraiment plein dans la mare, des centaines. Du coup, c'est à ça que ça ressemble, le petit fourreau, et là, il y a l'entrée du fourreau. On voit la tête de la larve. C'est qui qui me fait un truc sur les fesses ? Une plante. Il n'y a personne ? Non. C'est le vent qui l'a fait glisser sur moi. Il y a quand même une exception, bah ouais, comme toujours. Les tricoptères du genre Enoisilla, de la famille des limnées philidées, sont uniques, car les larves sont terrestres et vivent dans la litière des feuilles. On peut d'ailleurs observer l'espèce Enoisilla pusilla dans certaines forêts du Royaume-Uni. Sinon, de manière générale, les larves de tricoptères sont dotées de 6 paires de branchies trachéales sur la face inférieure de l'abdomen. Les larves se déplacent à l'intérieur de leur étui afin de s'oxygéner. Et plus la teneur en oxygène de l'eau est faible, plus les larves doivent être actives. Ce mécanisme permet aux larves de tricoptères de vivre dans des eaux très pauvres en oxygène, trop pauvres pour accueillir les larves d'autres ordres d'insectes, comme les larves de perles, les plécoptères, et les larves d'éphémères, les éphéméroptères, dont nous avons déjà parlé dans les épisodes précédents. Les larves ont divers régimes alimentaires, prédateurs, déchiqueteurs de feuilles, brouteurs d'algues ou même filtreurs. Comme beaucoup d'autres holométaboles, les adultes aîlés ont une vie courte pendant laquelle ils ne se nourrissent pas. Au repos, les ailes des adultes sont disposées en toit, et la plupart ne sont pas des pros de la voltige. Les plus grandes espèces de tricoptères ne dépassent guère les 3 cm. Après s'être accouplées, la femelle pond ses oeufs sur la végétation émergente de l'eau. Comme chez les eaux de nattes, les femelles de certaines espèces sont carrément capables de rentrer dans l'eau pour pondre. Et niveau fun fact insolite sur la ponte, on est servi. Comme les femelles du genre Triplectides, qui sont ovovivipares. Celles du genre Symphitonoria, qui pondent dans les eaux salines côtières. Ou encore mieux, celles de l'espèce Phyllasinus Plebeius, qui pondent dans la cavité célomique des étoiles de mer qui se trouvent sur l'estrand à marée basse. Aïe aïe aïe, j'ai mal à mon Patrick. So much pain ! So much pain ! Après l'éclosion, on dénombre entre 5 et 7 stades larvaires, suivi d'une chrysalide aquatique qui possède des pattes natatoires et des mandibules fonctionnelles, qui serviront par la suite à découper le fourreau. Une fois la transformation achevée, le tricoptère nage jusqu'à la surface de l'eau, mue, puis utilise son exuvie comme plateforme flottante pour le décollage. Tous les adultes d'une espèce émergent quasiment au même moment. Le cycle de développement complet se fait en moins d'un an dans les zones chaudes, mais cela peut durer plus d'un an dans les régions de haute latitude et à haute altitude, genre dans les lacs et les cours d'eau de montagne. Les friganes appartenant au genre friganea sont certainement les tricoptères les plus étudiés. Les premières traces de tricoptères dans le registre fossile remontent au trias. Des pistes font même remonter les origines de l'ordre au permien précoce. Et c'est principalement grâce aux matériaux durables utilisés par les larves qu'on a pu conserver tant de traces de leur passage. D'un point de vue classification, les tricoptères se divisent en trois sous-ordre qu'on classifie selon les pièces buccales des adultes et sur l'écologie des larves. Les larves d'intégrie palpia construisent une enveloppe portable pour se protéger lorsqu'elles se déplacent à la recherche de nourriture. Tandis que les larves d'annulie palpia se fabriquent une retraite fixe dans laquelle elles restent, attendant que la nourriture vienne à elles. Il y a également le troisième sous-ordre, les spicipalpia, dont les affinités ne sont pas très claires et controversées, et les analyses moléculaires suggèrent qu'ils ne seraient même pas monophylétiques. Mais ce qui est assez stylé, c'est que les larves de ce groupe créent des enveloppes de soie en forme de dôme, qui leur permettent de brouter le micro phytomentos qui se développe sur les substrats durs. Plutôt que des étuis, certaines larves fabriquent même des filets qui s'étendent entre la végétation aquatique et les pierres des eaux courantes, les invertébrés et les débris emportés par le courant s'accumulent dans la toile, qui fait office de magnifiques pièges à bouffe. Ça me rappelle un autre ordre d'arthropodes tout ça. De la même manière que pour les éphémères, un paquet de leurres artificielles utilisées pour la pêche à la mouche imitent l'apparence des tricoptères. En Amérique du Nord, le business est tellement développé que le nombre de choix est complètement fumé. Pour en terminer avec nos amis tricoptères, retenez qu'au même titre que d'autres insectes aquatiques, les tricoptères sont d'excellents bio-indicateurs. Étant des insectes sensibles à la pollution, ils sont super pratiques pour évaluer la qualité écologique d'une masse d'eau. Voilà ce que je voulais vous dire sur cet ordre peu connu par rapport à son groupe frère, sur lequel nous allons maintenant nous focus pour le reste de l'épisode. Les adultes sont couramment appelés papillons et les larves chenilles. Une chenille ! Oui, je parle bien des lépidoptères, un des ordres d'insectes les plus diversifiés comprenant environ 160 000 espèces décrites réparties dans 136 familles et 43 superfamilles. Il se caractérise à l'état adulte par deux paires d'ailes membraneuses recouvertes d'écailles colorées, lépidose signifiant écaille en grec, et pterose aile comme d'hab. On va pas se mentir, la plupart des gens n'aiment pas trop les insectes, mais ils font exception pour les jolis papillons. Bah ouais, l'association des motifs plus couleurs resplendissantes adoucit le cœur des humains. Mais l'évolution n'a pas doté les lépidoptères de tels attributs pour le beau plaisir de nos yeux. Non, non. On y retrouve des fonctions multiples comme la thermorégulation, la reproduction et bien sûr l'évitement de la prédation grâce au camouflage, à l'aposématisme ou encore au mimétisme dont je tâcherai de vous donner un petit bagage d'exemples au cours de l'épisode. La plus ancienne trace potentielle de lépidoptère dans le registre fossile date de 190 millions d'années, au Jurassique. C'est ensuite au Crétacé qu'on commence à trouver un peu plus de fossiles et vraiment à partir du Cénozoïque, en particulier à Léocène, que ça explose. Les lépidoptères se sont diversifiés en grande partie en synchronisation avec la radiation évolutive des anges spermes. Commençons par parler un peu de la reproduction des papillons. Il faut savoir que la parade nuptiale est une étape cruciale. Les mâles effectuent des vols de reconnaissance à la recherche des femelles, attirant leur attention par des pirouettes et des phéromènes. De même, les femelles répondent à la pelle en libérant leur propre phéromone, que les mâles peuvent percevoir à presque deux kilomètres de distance. Vient ensuite l'accouplement qui a lieu dans un endroit où les individus peuvent se poser à l'abri des prédateurs, mais vous vous en doutez, ça en fait quand même des proies faciles. C'est pourquoi certaines espèces ont carrément développé la capacité de s'accoupler en volant. La femelle prend ensuite entre 25 et 10 000 œufs en fonction de l'espèce, sur des feuilles, des tiges, des fruits ou des branches d'une plante qui fera office d'abri et surtout de garde-manger pour sa future descendance. En effet, une fois écloses, les chenilles vont se goinfrer. 99% des espèces connues sont phytophages. On recense des chenilles polyphages, qui s'attaquent à plusieurs espèces de plantes, plus ou moins éloignées phylogénétiquement, ainsi que des chenilles monophages, étant spécialisées dans une espèce de plante bien précise. Rares sont les plantes qui ne sont pas l'autre privilégié d'une espèce de l'épidoptère. Et comme beaucoup d'insectes, les phénomènes de coévolution avec les angiospermes sont nombreux. Les plus fins observateurs me diront sûrement, c'est chelou quand même, certaines chenilles ont plus d'une dizaine de pattes, alors que les insectes sont censés être des hexapodes. Bah en fait, les chenilles n'ont que 6 pattes capables de se mouvoir, celles à proximité de la tête. Les autres sont des fausses pattes, de simples excroissances qui servent de ventouses pour aider la chenille à maintenir son équilibre. Le nombre de paires de ces fausses pattes est variable selon les familles de l'épidoptère. Seulement 2% des chenilles atteindront l'âge adulte. Lorsque la chenille accède à sa taille idéale, elle cesse de se nourrir et se constitue une chrysalide, soit avec des feuilles, soit avec sa propre soie. Dans sa chrysalide, notre chenille pan évolue pour se métamorphoser en jolie papillusion qui lui ne vivra que 5 jours à 3 semaines en fonction de l'espèce. Les pièces buccales des adultes sont transformées en proboscis, une espèce de trompe enroulée en spirale au repos qui permet d'aspirer le nectar des fleurs une fois déployée. Mais chez certaines espèces, la trompe est atrophiée. Et les imagos ne se nourrissent pas, comme c'est le cas de beaucoup d'insectes à l'âge adulte du groupe des holométaboles. Au même titre que certains hyménoptères et coléoptères dont nous avons déjà parlé dans les épisodes précédents, les papillons dotés d'un proboscis sont des pollinisateurs. Les espèces nocturnes sont majoritaires par rapport aux duornes et participent grandement à la pollinisation, beaucoup plus qu'on ne pourrait le penser. Il y a aussi beaucoup de groupes de papillons dits basaux, primitifs, mais j'aime pas trop gros mots, qui eux, ne sont pas dotés de proboscis. Et c'est de cela dont on va parler en premier. Dans l'imaginaire collectif, on sépare habituellement les gentils papillons de jour d'un côté et les méchants papillons de nuit de l'autre. Et en vrai, c'est pas si débile car c'était comme ça que fonctionnait l'ancienne classification. Le sous-ordre des ropalocères rassemblait les papillons de jour et le sous-ordre des hétérocerres les papillons de nuit. Même en anglais, on retrouve cette opposition entre butterfly et moss, mais avec l'avènement de la génétique, toute la classif a été chamboulée. On peut souligner que le sous-ordre obsolète des ropalocères coïncide avec l'actuelle définition de la superfamille des papillonoïdea, regroupant 7 familles de l'épidoptère. Donc ça, c'est les papillons de jour, mais sachez que ça représente que 10% des espèces connues, malgré le fait qu'ils restent les papillons les plus étudiés par les lépidoptéristes ainsi que les plus collectionnés. D'un point de vue étymologique, les ropalocères rassemblaient les papillons dont l'extrémité des antennes est en forme de massue, tandis que les hétérocer ressemblaient toutes les autres espèces. Un gros fourre-tout, quoi ! Mais bon, nous, pour l'épisode, on va se focaliser sur une classification actuelle et un peu plus complexe que ça, en se basant principalement sur la phylogénie établie par Mitter et Hall en 2017. Les Lépidoptères sont alors séparés en 4 sous-ordres. Les Eugloptera, qui ne sont point un peuple extraterrestre, mais bien des papillons des plus primitifs. Ceux-là ne possèdent pas de proboscis, mais bien des mandibules de type broyeur, comme chez leurs cousins tricoptères. On en compte environ 160 espèces, toutes placées dans la famille des Micropterygidae. Les Agglossata, un sous-ordre dans lequel les scientifiques ont placé pour l'instant seulement 2 espèces, appartenant au genre Agatifaga et originaire de la côte nord-elle. reste du Queensland en Australie, de Fidji et des îles Salomon. Eux aussi ont une gueule de tricoptère. Pour rester dans la même ambiance, voici le sous-ordre des Heterobatmiina, qui compte un nombre astronomique d'espèces. Trois. Tout originaire d'Amérique du Sud et appartenant au genre Heterobatmia. Et comme pour les groupes précédents, on est sur de papillons sans proboscis. Vous l'aurez compris, 99,9% des espèces de l'épidoptère appartiennent au quatrième sous-ordre, celui des Glossata, qui sont les papillons munis d'une bonne grosse trompe enroulable. Les Glossata contiennent à leur tour 6 infra-ordre. Les Lofocoronina sont un infra-ordre bien modeste avec un seul joueur, Lofocorana, au sein de la famille des Lofocoronidae. Il s'agit de petits papillons nocturnes primitifs limités à l'Australie dont la biologie est largement inconnue. L'infra-ordre des Exoporia rassemble 2 superfamilles pour un total de 6 familles et dans ce groupe on va se focaliser uniquement sur la famille des Epialidae, que les anglophones surnomment Gossmos, littéralement papillon fantôme, et dont on comptabilise environ 600 espèces dans le monde. En raison de leur taille parfois importante et de leurs motifs sympatoches, les Epialidae ont reçu plus d'attention taxonomique que d'autres papillons dits primitifs. Car oui, les Epialidae sont dotés de très courtes antennes. La plupart des espèces présentent un fort dimorphisme sexuel, les mâles étant généralement beaucoup plus petits que les femelles. Les chenilles se nourrissent de différentes manières. Certaines bouffent des feuilles, d'autres des racines souterraines, des champignons, de la mousse, et d'autres sont mineuses. Quand on dit d'un insecte qu'il est mineur, cela ne veut pas dire qu'il a creusé dans des galeries au fin fond de la Moria, non, mais qu'il a creusé dans des feuilles, entre les deux épidermes du limbe en consommant le parenchyme chlorophyllien. Les insectes mineurs sont donc par définition endophytophages, s'attaquant aux végétaux depuis l'intérieur, et ils sont généralement monophages, ne se nourrissant que d'une espèce précise. La majorité des insectes mineurs sont des coléoptères, des hyménoptères, des diptères, et bien sûr des lépidoptères, les stars de cet épisode. La nuance à retenir, c'est que pour les mangeurs de bois, les xylophages, on parle plutôt d'insectes foreurs. Concernant les larves qui se nourrissent de racines, elles se déplacent dans le sol et creusent des tunnels recouverts de soie. Et le truc plutôt badass, c'est qu'avant de se transformer en chrysalide, elle creuse un tunnel vertical qui peut atteindre 10 cm de profondeur, avec une sortie proche de la surface. La chrysalide peut alors monter et descendre pour s'adapter aux changements de température et aux inondations intempestives. Stylé n'est-ce pas ? Les femelles épialidées ne pondent pas leurs oeufs à des endroits spécifiques, mais les dispersent en vol, par diffusion, parfois en énorme quantité. Plus de 10 000 oeufs peuvent être diffusés par une seule femelle et un record à 29 cas a été recensé chez une seule femelle du genre Trichthéna. Pour vous citer rapidement quelques espèces d'épialidées, il y a Epialus humili qui est probablement l'espèce la plus fréquemment observée, notamment les mâles qui sont blancs, un peu fantomatique et visibles lorsqu'ils forment de grands rassemblements au crépuscule. Et sinon avec un nom marrant, j'ai retenu la Louvette, Corsquestellus lupulinus, qui est présent dans toute l'Europe et bien répandue en France. Les Dachnonifas sont un infra-ordre bien plus modeste, avec une seule famille, les hériocranidés, composés d'une trentaine d'espèces. Les imagos sont de petits papillons, principalement d'urnes, qui peuvent être trouvés près de leurs plantes hautes, tandis que les chenilles sont mineuses, principalement de bouleaux et de chênes. Après il y a les Acantoctesia, qui étonnamment ne contiennent qu'une seule famille, les Acanto Pteroctétidées, avec 5 espèces recensées, qui sont toutes de petits papillons rassemblés dans ce groupe en partie par la morphologie de leurs écailles. Et sinon comme les groupes précédents, les chenilles vont à la mine. On est exactement sur le même genre de bail, avec l'infra-ordre des Neopsostina et l'unique famille des Neopsostidées. Ces papillons primitifs sont limités à l'Amérique du Sud et à l'Asie du Sud-Est, et pratique pour nous, leur biologie est quasiment inconnue. Du coup, bah j'espère que vous avez capté bande de petits malins. C'est l'infra-ordre des Heteroneura qui comprend plus de 99% des espèces de l'épidoptère connues, avec pas moins de 34 superfamilles. Ces papillons sont dits Heteroneurs, c'est-à-dire qu'ils sont caractérisés par une disposition des nervures qui diffèrent entre l'aile antérieure et l'aile postérieure. Et devinez quoi ? Les poupées russes ne s'arrêtent pas là, car on sépare les Heteroneura en deux clades. Le premier groupe, les Monotrichia et leurs 5 superfamilles, de petits papillons de nuit qui sont peu étudiés et dont la monophilie est débattue. Le groupe est ainsi nommé parce que les femelles n'ont qu'une seule ouverture génitale pour s'accoupler et pendre des œufs. Contrairement à l'autre groupe, sur lequel on va tout de suite embrayer, les Ditrichia, chez qui les femelles possèdent deux orifices sexuels distincts, l'un servant à l'accouplement et l'autre à la ponte. Les Ditrichia, 98% des espèces de l'épidoptère classées dans 110 familles et 29 superfamilles, ce qui fait un beau paquet de papillons quand même. Et pour le reste de l'épisode, j'ai sélectionné 11 superfamilles qui sont les plus importantes à mes yeux au sein de l'Ordre des Lépidoptères. Je vais vous les présenter dans l'ordre d'apparition des groupes par rapport à la phylogénie établie par Mitterreal en 2017. Ok ? Ready ? Allez let's go ! Les Tineoidea sont une superfamille importante dans la compréhension de la grande diversité des Ditrichia. On en compte 6 familles, dont les Tineidées et leurs 6000 espèces couramment nommées mites, teignes ou parfois papillons des champignons, en référence à l'alimentation de certaines espèces. Une des caractéristiques de cette famille est la forme typique que prennent les ailes au repos, en forme de toiture à deux pans. Ce sont de petits Lépidoptères aux couleurs ternes et d'identifications difficiles par des non-spécialistes. Sans aucun doute, l'espèce culte, c'est la mythe des vêtements, Tineola Biceliela. Dans la nature, les larves vivent dans les nids d'oiseaux et se nourrissent des plumes et des restes de nourriture. Mais dans l'environnement humain, cette mythe s'attaque aux textiles, tapis et habits constitués de fibres d'origine animale, comme la laine ou la soie. Ça ne vous rappelle pas un groupe de coléoptères ? La mythe des vêtements est kératophage de par sa capacité à dégrader la kératine et est en conséquence qualifiée de nuisible. Les adultes ne semblent pas se nourrir mais se consacrent à plein temps à la recherche d'un partenaire sexuel ou à des lieux appropriés pour la ponte. Malheureusement, il meurt après s'être reproduit et seules les chenilles sont coupables des dégâts sur les tissus. Très intéressante également, on a la super famille des Hipponomothoidea, avec près de 1800 espèces recensées dans laquelle je trouve fascinantes les chenilles du genre Hipponomotha. Il en existe un paquet. l'Hipponomothoidea du Fusin, l'Hipponomothoidea du pommier, l'Hipponomothoide du murisier, l'Hipponomothoide du cerisier, l'Hipponomothoide du saule. Bref, vous l'aurez compris, la plante haute varie en fonction de l'espèce. Mais ce qui est dingue chez le genre Hipponomotha, c'est que les chenilles fabriquent de grandes toiles de soie blanche dans le but d'envelopper leur plante haute. Elles tissent ce voile protecteur autour des feuilles, des arbustes et carrément autour des arbres, pour se gaver frénétiquement. La vie en colonie permet de créer de véritables structures afin d'accroître leur dissimulation vis-à-vis des prédateurs. Cette protection n'empêche pas les larves d'hyponomeutes d'être la cible de nombreuses guêpes parasitoïdes, qui arrivent à les parasiter à travers la soie. Si cela vous intéresse, je vous encourage à visionner l'épisode sur les hyménoptères, où j'aborde plus en détail le parasitisme des guêpes parasitoïdes sur les chenilles de l'épidoptère. Une fois la métamorphose terminée, les hyponomeutes adultes vadrouillent à la recherche de nectar et se reproduisent à grande échelle. La superfamille des hygaénoïdes rassemble près de 2600 espèces et contient ce qu'on appelle communément les hygènes. Vous savez, ces insectes aux ailes antérieures noires accompagnés de reflets bleu-vert et ponctués de rouge. Cette garde-robe révèle une toxicité pour les prédateurs, phénomène d'aposématisme. En cas d'attaque, la hygène émet un liquide contenant du cyanure. Ces l'épidoptères sont connus pour abonder dans les sites riches empoissés. Je les ai évoqués un peu plus tôt dans la vidéo, mais ce sont bien les papillionoïdea, les stars des l'épidoptères auprès du grand public. C'est au sein de cette superfamille qu'on retrouve toutes les magnifiques espèces d'urnes rassemblées dans cette famille. Que sont les papillionidées, les edilidées, les espériidées, les pierridées, les riodinidées, les lysainidées, et enfin les nymphalidées. Les papillionidées, c'est seulement 570 espèces décrites dans le monde, mais cela ne les a pas empêchés d'être le groupe de l'épidoptère le plus étudié et le mieux connu. Les chenilles ont la particularité de posséder un organe érectile fourfuit derrière la tête, appelé osmétérium. Mais à quoi sert ce machin ? Et bien c'est tout bête, lorsqu'une chenille est agressée ou se sent menacée, elle prend une posture archée avec l'osmétérium qui s'érige et dégage des substances odorantes contenant des terpènes. Les papillionidées adultes, quant à eux, sont généralement de grands papillons aux couleurs vives, avec parfois une sorte de queue sur chaque aile postérieure. Comme c'est le cas du célèbre Macaon, Papillio Macaon, l'un des plus emblématiques papillons d'urne de nos contrées. Sa chenille aussi, vous l'avez forcément déjà vue représentée quelque part. Pour éclore, la chenille mange l'enveloppe de son oeuf, puis elle ira se développer sur l'une des dizaines de plantes autres sensées, souvent un apiacé comme le fenouil commun, la carotte, la nette ou encore le persil. Le Macaon est présent dans la plupart des régions tempérées de l'hémisphère nord et attend une bonne taille, jusqu'à 9 cm d'envergure. Le graphium sarpedon est à peu près du même calibre, sauf qu'il habite les forêts humides de l'Asie du Sud-Est. Sa forme et ses couleurs lui valent le surnom de Blue Triangle par les anglophones. C'est également au sein de la famille des papillonidées qu'on retrouve la plus grande espèce de l'épidoptère d'urne au monde, avec l'ornithoptère de la reine Alexandra, Ornithoptera alexandrei, puisque la femelle atteint l'envergure de 27 cm, 3 fois celle du Macaon bordel. Cette espèce est présente dans le Sud-Est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur une aire d'à peine 250 km², une distribution très localisée. La principale menace pour l'ornithoptère de la reine Alexandra est la destruction de son habitat à des fins de plantation de palmiers à huile. Cependant, l'éruption du mont Lamington, située à proximité, dans les années 50, a détruit une très grande partie de l'ancien habitat de l'espèce, et a joué un rôle essentiel dans sa raréfaction. En raison de sa rareté, de sa beauté et de sa taille, l'ornithoptère de la reine Alexandra est très prisé par les collectionneurs, et atteint un prix très élevé sur le marché noir, jusqu'à 10 000 dollars pour un unique spécimen. Avec près de 6 000 espèces décrites, les Lysaenidées sont la deuxième famille de Papillonoïdea la plus diversifiée. Les adultes sont de petite taille, généralement moins de 5 cm, de couleur vive, parfois avec un éclat métallique. Les chenilles sont souvent aplaties plutôt que cylindriques, certaines sont phytophages, mais d'autres se nourrissent de pucerons, de cochonilles, ou alors manipulent des fourmis afin de se faire dorloter. Oui, vous avez bien entendu, ces chenilles sont dites myrmécophiles. Cette association avec les fourmis peut être mutualiste, parasitaire ou prédatrice, selon les espèces de Lysaenidées. Et cela est possible grâce à plusieurs adaptations évolutives, comme la glande du 7e segment abdominal, qui produit du miellat, ou encore un organe tentaculaire, présent dans le 8e segment abdominal, qui émet des signaux chimiques censés aider à la communication avec les fourmis. Enfin, chez les plus filous, seuls les premiers stades larvaires se déroulent sur la plante. Et le reste de la vie larvaire se déroule en tant que prédateur au sein de la fourmilière, où la chenille boulotte les larves de fourmis. La métamorphose se fait alors à l'intérieur du nid, et le papillon doit ramper hors de la fourmilière afin de pouvoir déployer ses ailes. Tenez, prenons l'exemple de la grande pimpronelle, la plante exclusive de l'azurée des palus, Fangaris nosythus. Ce dernier se nourrit de son nectar, s'accouple sur ses fleurs, et ne pond ses oeufs qu'entre ses étamines. A peine éclose, la chenille rampe jusqu'au cœur de l'inflorescence. Elle se gave de graines pendant 3 semaines, prend sa couleur pourpre, et atteint sa taille maximale d'un demi-centimètre. A la fin, la chenille a bouffé genre la moitié de la fleur. Elle descend au sol en rappel, et attend avec impatience la venue d'une ouvrière, Myrmica Rubra, pour se faire emporter dans la fourmilière, étant donné que la chenille produit une odeur qui imite celle des larves de l'espèce de fourmis en question. Grâce à ce mimétisme chimique, la chenille se nourrira impunément des larves de fourmis pendant plusieurs mois. L'année suivante, elle sortira de la fourmilière sous l'aspect d'un gracieux papillon. L'azurée des palus est alors qualifiée de l'épidoptère Myrmécophile. Sinon, pour vous parler d'un fier représentant de la famille des Lysaenidées, je vous présente l'Argus bleu, également appelé azurée commun, Polyomatus Icarus, un petit papillon de nos régions avec un fort dimorphisme sexuel, puisque vous avez le mâle ici à gauche et la femelle à droite. Franchement, on ne peut pas se louper. Les nymphalidées sont la famille de papillinoïdea la plus diversifiée, avec plus de 6000 espèces décrites. Beaucoup des membres de cette famille ont deux pattes avant réduites et se tiennent donc généralement sur quatre pattes au repos, les autres étant recroquevillées. Les nymphalidées ont le dessus des ailes très colorées, mais le dessous est souvent terne, leur procurant un camouflage appréciable. Une des plus grandes célébrités du monde des papillons illustre parfaitement cette différence de pattern entre le dessus et le dessous des ailes. Difficile de faire plus emblématique que le morpho bleu, Morpho ménélaüs, de la sous-famille des Morphinées. C'est un très grand papillon, d'une envergure d'environ 14 cm, avec le dessus des ailes d'une couleur bleue intense, accompagnée de reflets métalliques. Le morpho bleu réside dans la canopée des grandes forêts d'Amérique du Sud. Et cette hauteur en fait un insecte très prisé par les collectionneurs. Pour concurrencer le morpho niveau fame, on ne présente plus le monarque, Danaus plexipus, de la sous-famille des Danaïnées. Ce grand papillon est étudié pour ses migrations de grande ampleur sur le continent américain, où il se déplace par groupe de millions d'individus sur des distances pouvant atteindre 4000 km, des Etats-Unis et du Canada vers le Mexique. L'un des aspects les plus curieux de la migration des monarques est que leur voyage du Sud au Nord se fait en plusieurs générations, tandis que le voyage d'une heure au Sud se fait en une seule génération. Les monarques passent l'hiver en diapose dans les forêts de sapins sacrés dans l'état du Mycohagan au Mexique. Tellement ils sont nombreux, on ne distingue parfois même plus l'écorce des arbres. Cette phase de leur cycle de vie est nécessaire pour que les monarques prennent des forces pour la reproduction, qui aura lieu en mars, juste avant de prendre l'envol pour le Nord, qui prendra donc plusieurs générations. Les monarques pondront sur le trajet du retour. De ce fait, la durée de vie d'un monarque est d'environ deux mois l'été et de plus de sept mois pour la forme hivernale. Les raisons de cette migration et la façon dont les papillons retrouvent le même lieu que leurs prédécesseurs après plusieurs générations demeurent partiellement énigmatiques. On sait que le monarque utilise un genre de compas solaire associé à une horlogerie circadienne. Sinon, comme pour d'autres espèces de lépidoptères dont on a déjà parlé, les couleurs vives du monarque, tant au stade larvaire qu'au stade adulte, sont des signaux d'avertissement pour d'éventuels prédateurs. La chenille consomme des feuilles d'asclépiades, ce qui lui permet de séquestrer ensuite des cardénolides, la rendant indigeste pour les oiseaux. C'est également dans cette famille qu'on retrouve de magnifiques papillons aux ailes translucides, appartenant au genre Greta. Admirez ici le magnifique Greta Otto qui vit dans les forêts tropicales des pays d'Amérique centrale et du sud. La transparence de ces ailes résulte de la combinaison de plusieurs propriétés. L'aile absorbe peu la lumière visible, la lumière qui traverse les ailes est peu diffusée, et la lumière qui frappe la surface de l'aile est peu réfléchie. L'adulte se nourrit principalement du nectar des fleurs du genre Lantana, mais aussi de celles du genre Sestrum, ce qui lui confère une toxicité vis-à-vis des prédateurs. Bon allez, on va parler un peu des nymphalités de chez nous ! On peut citer le vulcain, Vanessa Atalanta, dont la plante haute est l'ortie d'Ioic. Dès les premiers stades larvaire, la chenille se construit une logette constituée de feuilles cousues ensemble par de la soie, et qui va donc lui servir d'abri et de garde-manger. Après avoir mangé toutes les feuilles de sa logette, la chenille en reconstruit une autre. Attention à ne pas confondre le vulcain avec le pan du jour, qui vit dans les biotopes découverts et ensoleillés, comme les lisières, les prairies humides et les terrains vagues. Il affectionne lui aussi tout particulièrement l'ortie d'Ioic en tant que plante haute. Pour rester sur les papillons qui font l'objet de confusion, perso il y en a plusieurs où je me trompe à chaque fois, entre le myrtil, l'amaryllis, et toutes les autres de la bande qui me terminent. En termes de nymphalité sympa, on peut encore citer le petit sylvain, l'hymenétiste Camilla, ou encore le Robert le Diable, Polygonia C-album, alors que c'est soit pour le nom vernaculaire, ou pour le nom scientifique, là on fait très très original. Il est reconnaissable à ses ailes très découpées, et il aime profiter des déjections de cigognes pour récupérer les éléments nutritifs essentiels à sa survie. Les Pierridae sont une autre famille de Papidionoidea avec près de 1100 espèces décrites, principalement africaines et asiatiques. La plupart des Pierridae sont de couleur blanche, jaune ou orangée, avec souvent des taches noires, comme c'est le cas de la Pierride de l'Arave, Pyrrhéis rapaé, largement répandue en Eurasie, qui apprécie les jardins et les prairies riches en brassicacées, qui constituent ces plantes hautes. Il est possible que le terme butterfly, en anglais, ait été utilisé pour la première fois afin de désigner le citron, Gonepteryx ramni, qui était appelé le Butter-colored fly par les naturalistes britanniques. C'est l'un des Pierridae européens les plus répandus. L'imago citron fait environ 4 cm d'envergure avec des ailes découpées en forme de feuille. L'espèce présente également un dimorphisme sexuel accusé, puisque le dessus des ailes chez le mâle est jaune citron, tandis qu'il est jaune clair tirant sur le blanc verdâtre chez la femelle. Mais nous, pauvres humains, nous ne pouvons pas voir dans les ultraviolets, et nous ne percevons pas les signaux présents sur les ailes des papillons, et notamment de notre beau citron. Le mâle du papillon citron a, sur le dessus de ses ailes antérieures, de grandes taches colorées. Mais pour nous, il est uniformément jaune citron. Comme les oiseaux perçoivent les rayons ultraviolets, le papillon citron mâle risque d'être reconnu et mangé lorsqu'il expose ses ailes. La femelle d'un jaune presque blanc ne possède pas ses taches particulières. Et pour la caméra ultraviolet, elle est marron. Quand il est posé, le mâle referme toujours ses ailes. Dès qu'il les ouvre, il émet des signaux. Les ailes repliées, il est pratiquement invisible. Sur ces images, vous pouvez admirer la magnifique parade nuptiale du citron, qui est l'un des rares papillons duandes d'Europe qui fréquente les sous-bois pour se reproduire, étant donné que la femelle est à la recherche de buissons de bourdenne, afin que sa progéniture puisse se nourrir par la suite. Je passe rapidement sur la famille Désespériidée et leur quelques 3500 espèces de petite taille dont les antennes sont modifiées et se terminent légèrement en forme de crochet. Ils ont un corps court et trapu, avec des ailes à la forme assez triangulaire ou arrondies. Leur vol est rapide et près du sol. Les chenilles ont souvent une grosse tête et un petit coup, ce qui aide à les identifier. Les spéries de la mauve, Pyrgus malveille, ou encore la sylvaine, Oclodes sylvanus, sont d'excellents exemples d'espéries idées. Mesurant moins de 2 cm, cette dernière est répandue dans une grande partie de l'Europe et de l'Asie tempérée. Il reste deux autres familles dont on n'a pas encore parlé au sein des papillonoïdeas. Les Edilidées et leurs 36 espèces aux mœurs nocturnes, ce qui est assez étonnant par rapport à leurs nombreux gros frères. qu'on vient d'évoquer. Et enfin, la famille des Riodinidées, rassemblant près de 1500 espèces caractérisées par leurs taches métalliques disposées sur leurs ailes. Et c'est tout concernant les papillonoïdeas. Bah ouais, j'ai envie de vous faire découvrir des espèces un peu plus atypiques, donc je m'attarde pas trop. La super famille des Galechioideas. Ce n'est pas moins de 16 familles pour 18500 espèces, sur lesquelles, je ne vais pas trop m'étendre, ce sont des insectes nocturnes dont la petite taille et l'apparence ne favorisent pas la connaissance scientifique. Ce groupe reste globalement peu étudié. On regarde les autres lépidoptères et leur classification fait l'objet de vives disputes. Les anglophones les appellent Curved Horn Moss, en référence à l'une des rares caractéristiques remarquables que l'on retrouve chez presque tous les Galechioideas. En effet, leurs palpes labiaux forment des protubérances plus ou moins courbées dont l'extrémité est étirée et pointue. Leur proboscis est généralement bien développé, ce qui permet aux imagos de vivre plutôt longtemps pour des lépidoptères. Mais malgré votre diversité, désolé les Galechioideas, mais on en braille sur la suite avec les Thyrididae, l'unique famille de la super famille des Thyridoideas. Il y a un peu moins de 1000 espèces décrites et les spécimens de cette famille ne sont que très rarement collectés. On compte tout de même des espèces au look aposématique qui turbo-flash, comme Glanicus Coenderci. C'est pourquoi je voulais au moins les évoquer dans cet épisode. Avec quasiment 1300 espèces, les Ptérophoridées sont l'unique famille de la super famille des Ptérophoroideas. Ce sont de petits lépidoptères crépusculaires à la trombe bien développée. Ils sont très reconnaissables à leurs ailes plumeuses et divisées en lobes étroits. Au repos, leurs ailes sont ramassées le long d'un axe leur donnant l'aspect d'un brin d'herbe desséchée, ce qui en fait des as du camouflage. Les chenilles de certaines espèces sont des foreuses de branches ou de racines tandis que d'autres colonisent les feuilles. Ici, vous pouvez admirer le Ptérophore blanc Ptérophorus pentadactyla, surnommé le petit ange de nuit. Place désormais au Pyraloidea, communément appelé Pyrale, qui constitue une super famille importante de lépidoptère, avec près de 16 000 espèces réparties pourtant dans seulement deux familles, à savoir les crambidés et les pyralidés. Au sein des lépidoptères, c'est certainement parmi les pyrales qu'on retrouve les modes de vie les plus variés. Certaines chenilles sont de simples phytophages, d'autres mangeuses de racines, enrouleuses de feuilles, mineuses ou foreuses. Il y a même des chenilles d'acentropinées qui sont adaptées à la vie sous l'eau. Certaines phycitinées et pyralinées sont adaptées aux environnements très secs et se nourrissent de produits alimentaires stockés, les faisant considérer comme des espèces nuisibles. D'autres chenilles se nourrissent de charognes ou d'excréments. Et enfin, il y a des parasites, des chenilles myrmécophiles pour les espèces de la tribu des Wurtini, mais aussi plus spécifiquement des parasites d'abeilles au sein de la sous-famille des Galerine. C'est le cas de la faustègne de la Sire, Galeria melonella, que pas mal de terrarophiles doivent connaître, car on utilise parfois les chenilles pour l'alimentation des reptiles et des amphibiens. Perso, j'utilisais même les adultes pour nourrir mes menthes. La faustègne de la Sire doit son nom au problème que pose sa chenille aux apiculteurs, car elle se nourrit des rayons de cire à l'intérieur des ruches. J'ai aussi d'autres infos croustillantes sur cette espèce, puisqu'en 2017, une équipe de chercheurs a publié un papier d'Anchorant Biology traitant de la capacité de la chenille à dégrader le polyéthylène. Cette faculté serait due aux enzymes que la faustègne a développé au cours de l'évolution afin de dégrader la cire, dont la structure est assez proche du polyéthylène. Cette découverte ouvre une piste dans la biodégradation des plastiques usagés et des polluants, étant donné que le polyéthylène constitue près de 40% des plastiques produits en Europe. La pyrale du cactus, Cactoblastis cactorum, originaire d'Amérique, est également une espèce devenue invasive et problématique dans de nombreux pays du monde. Elle a été utilisée avec succès comme agent de lutte biologique en Australie dans les années 20 pour le contrôle de plusieurs espèces introduites du joueur Opuntia. Fort de ce succès australien, on a propagé la pyrale du cactus un peu partout où elle s'est désormais pérennisée. Mais elle menace plusieurs espèces de cactus, ce qui n'était pas vraiment prévu à la base. Comme par hasard ! Vous êtes toujours bien installé ? J'espère que oui, car voici du très lourd, avec la superfamille la plus diversifiée de l'ordre des Lépidoptères. Près de 42 000 espèces. Les Noctuoidea rassemblent actuellement six familles. Les Noctuidae, les Nollidae, les Notodontidae, les Erebidae et enfin les deux dernières que sont les Euteliidae et les Oeno-Sandridae dont on ne parlera pas. Malgré le fait qu'ils donnent leur nom à la superfamille, les Noctuidae ne sont pas la famille la plus diversifiée, mais pas la plus démunie non plus, avec un beau bagage de 12 000 espèces. Ils sont communément appelés Noctuels et présentent la particularité anatomique de posséder une structure dans le métathorax qui empêche les parasites comme les acariens d'entrer dans la cavité tympanique. Comme beaucoup de chenilles, la plupart des Noctuidés se nourrissent de plantes. Cependant, certaines se nourrissent volontiers d'autres insectes, voire d'autres chenilles, comme Lytophanée carcéra. Et on a aussi le légionnaire d'automne, Spodoptera frugiperda, qui mange carrément ses frères et sœurs tellement la chenille à la dalle. D'ailleurs, cette espèce polyphage pose de gros problèmes aux cultures de maïs et de coton en Amérique tropicale. Les Noctuidés sont grandement affectés par la pollution lumineuse, comme un paquet d'animaux nocturnes. J'en profite donc pour aborder le sujet. Les Lépidoptères s'orientent dans la nuit en se servant de la Lune comme repère. Étant donné que la Lune est loin et immobile dans le ciel, cela permet aux Lépidoptères de garder une trajectoire rectiligne en temps normal. Malheureusement, ils confondent la Lune avec les lumières artificielles qui font office de pièges mortels. Les pauvres papillons volent en spirale à l'infini, entraînant épuisement et étourdissement, ce qui va considérablement augmenter les risques de prédation. Cela provoque également d'autres perturbations, comme la désorientation temporelle, la modification de l'heure d'activité de l'espèce et des mécanismes qui en découlent, comme l'alimentation et la parade nuptiale qui peuvent être bouleversées. A long terme, la pollution lumineuse peut engendrer l'isolement de certaines populations et donc limiter la dispersion et les échanges de gênes. Et comme si ça ne suffisait pas, d'autres conséquences physiologiques ont déjà été répertoriées, comme la stérilisation des mâles, l'inhibition des phéromones sexuels ou encore des interférences au moment de la ponte. Enfin, bref, c'était un petit aparté pour vous sensibiliser à la pollution lumineuse. Sinon, pour vous citer plusieurs espèces de noctuelles, il y a la cuculie du bouillon blanc, Charga cuculia verbasqui, dont la chenille est très caractéristique. Ayant le même nom que le célèbre journal naturaliste, voici la hulotte, Noctua comes, ou encore le maur, Mormo mora, qui atteint la taille honorable de 7 cm d'envergure. La plupart des noctuelles ont des ailes ternes, certes, mais il y a des espèces des régions tropicales qui explosent de couleurs, comme ce de Baurisa hieroglyphica. Placé autrefois dans la famille des noctuïdées, je voulais évoquer rapidement les nollidées. Certes, ce n'est que 1500 espèces de petits papillons, mais très rigolos, avec leur touffe d'écaille sur les ailes antérieures. Perso, je trouve que l'adjectif fluffy leur correspondrait bien. Parmi les 2500 espèces de noto dont idées, on retrouve sans aucun doute les chenilles les plus célèbres. Nommée d'après son mode de déplacement en file indienne, la processionnaire du pain, Tometopoea, Pichokompa, est brune noirâtre avec des taches rougeâtres et sa face ventrale et jaune. Du long de ses 4 cm, elle se nourrit des aiguilles de diverses espèces de pain, construit des cocons de soie et peut provoquer un affaiblissement important des arbres. C'est entre autres le plus grand ravageur de forêt en Europe. Depuis plusieurs années, l'espèce progresse de plus en plus vers le nord, ce qui inquiète grandement. Lorsqu'elle change de nid, les chenilles se déplacent en procession dont la cohésion est assurée par des phéromones de traces et le contact direct entre les chenilles. Leur corps est fortement velu, couvert de soie urtiquante et allergisante pour certaines personnes pouvant poser des problèmes de santé importants. L'insecte adulte quant à lui est un papillon de 4 cm d'envergure aux ailes antérieures grises. Si vous voulez en savoir plus sur ce lépidoptère du démon, je vous encourage à visionner le documentaire Arte conquérant la chenille processionnaire du pain qui est disponible sur YouTube. Autre chenille à la réputation dantesque avec la grande queue fourchue, Serrura vinula, qui est à elle seule un véritable tank biologique. Quand elle est menacée, cette fabuleuse créature adopte une posture d'intimidation qui consiste à gonfler l'avant de son corps et le transformer en un masque d'un rouge agressif autour de sa tête orné de deux taches noires simulant deux yeux au regard profond et intense. Si jamais ça suffit pas, notre chenille des enfers redresse son arrière-train pour exhiber sa fourche caudale qui est issue de la différenciation de ses pattes annales. Les deux filaments rouges rétractiles émettent alors une odeur repoussante. Et en dernier recours, elle peut repousser son prédateur en projetant sur lui de l'acide formique produit par une glande située sous le prototorax. Bon, l'adulte on s'en bat les couilles par contre. C'est enfin l'heure de parler de la famille de l'épidoptère la plus diversifiée. Les hérédidées, c'est 24 500 espèces décrites. Au sein de la superfamille, ils se définissent par le soutien d'études phylogénétiques et des caractéristiques au niveau des ailes dont j'ai la flemme de rentrer dans les détails. Par contre, je suis déter pour vous présenter une petite sélection d'espèces. Le cubrin n'est pas un jeu d'alcool qui tourne mal. Non, non, non. C'est bien un érébidé originaire d'Europe, Euproctis chrysoroéa, avec un cycle de vie plutôt atypique puisqu'il passe environ 9 mois d'août à avril sous sa forme larvère. Les chenilles de 3 cm de long sont turtiquantes et provoquent des éruptions cutanées qui peuvent durer plusieurs semaines en raison de l'irritation mécanique et chimique. Le contact direct avec les chenilles n'est même pas nécessaire car les poils peuvent être transportés par le vent, ce qui, en cas de pullulation, peut causer des troubles respiratoires chez les personnes sensibles. Notons que les toxines contenues dans les poils restent actives jusqu'à 3 ans. Pas super cool. Lors de ma visite de l'archipel de Chauzé, j'ai observé des centaines de chenilles cubrins et pas mal de panneaux étaient installés pour prévenir les touristes du risque. On reconnaît aisément les chenilles cubrins aux deux taches rouges qu'elles ont sur le dessus. L'espèce est polyphage et affectionne notamment le poirier, le pommier, l'érable et le chêne. Les jeunes chenilles hibernent en colonie dans des nids de soie disposés dans la végétation, ce qui les protège des intempéries et des prédateurs. Voilà un autre hérédité européen qui n'est point hématophage malgré son nom. La goutte de sang, Tyria jacobaéaé, qui doit son nom à ses couleurs vives tandis que les chenilles ont une livrée zébrée très reconnaissable faite d'une alternance d'anneaux jaunes et noirs. Elles se nourrissent des feuilles et des inflorescences de ses neçons. Surnommée Black Witch, littéralement la sorcière noire, Ascalafa odorata est un gigantesque papillon nocturne à la forme de chauve-souris. Son air de répartition s'étend des Etats-Unis jusqu'au Brésil. Avec des femelles qui atteignent 24 cm de long, la sorcière noire est le plus grand noctuoïdea d'Amérique du Nord. Dans le folklore de nombreuses cultures, la sorcière noire est associée à de mauvais présages. Petite liste exhaustive. Au Mexique, lorsqu'une personne est malade dans une maison et que ce lépidoptère rentre à l'intérieur, on pense tout simplement que le malade va clamser. En Jamaïque, la sorcière noire est considérée comme l'incarnation d'une âme perdue ou d'une âme qui ne repose pas en paix. Au Brésil, elle signale le décès d'un habitant. A Hawaï, on a une petite note plus joyeuse. Dans la mesure où si un être cher vient de trépasser, ce papillon de nuit est l'incarnation de l'âme de la personne qui revient pour vous dire au revoir. Au Bahamas et dans le sud du Texas, la légende veut que si la sorcière noire se pose sur vous, vous gagnerez de l'argent. Et enfin, au Paraguay, il existe une croyance erronée selon laquelle la sorcière noire urine sur ses victimes humaines, inocule ses oeufs sous la peau qui se transforment ensuite en asticots pour vous bouffer de l'intérieur. Bon, il y a pas mal de mélanges avec d'autres bestioles quand même. En tant que fan de fantasy, ça me fait triper qu'on ait aussi nommé une espèce la sorcière blanche, Tisania agripina, qui n'est autre que le papillon ayant la plus grande envergure à l'air au monde, 30 centimètres. Bon, en termes de surface des ailes, ce n'est pas le numéro 1. Mais quand même, avec une silhouette pareille, on peut aisément confondre la sorcière blanche avec une chauve-souris ou un oiseau. Tout comme sa cousine ténébreuse, elle vit en Amérique du Sud et pas mal de superstitions tournent autour. La sous-famille des calpinés est également plutôt atypique puisque ses représentants possèdent un proboscis pointu et barbelé adapté pour percer les fruits et se nourrir ainsi de leur jus. Par contre, chez certaines espèces, le proboscis sert carrément à percer la peau des mammifères afin de se nourrir de leur sang. Et oui, cette fois, c'est bien le cas. Vous avez bien entendu, on a des papillons vampires. Ça existe. Calyptra talictri est même capable de percer la peau d'homo sapiens. A la différence des moustiques, chez qui c'est la femelle qui se gorge de sang, ici ce sont les mâles calyptra qui sucent le précieux liquide. Par ailleurs, vous aurez remarqué le mimétisme impressionnant de certaines espèces, comme ici calyptra orthograpta qui imite une feuille morte à la perfection. Au cours de l'épisode, on a déjà parlé de chenilles myrmécophiles. Mais maintenant, voici des chenilles myrmécomorphes. L'anatomie des larves du genre homodes me rend complètement dingue. Sérieux, admirez-moi ce prodige, cette créature. C'est un truc de fou. Comment ça peut ressembler autant à une fourmi alors que c'est une fucking chenille ? Pour en terminer avec les érébidés, voici une espèce qui me faisait triper uniquement à cause de son nom vernaculaire. La découpure. Scoliopteryx Libatrix Place à l'avant-dernière superfamille de l'épisode et pas des moindres avec les géométroidéas et leurs petites 24 000 espèces. Bon, dedans, on va surtout s'intéresser à la famille des géométridés qui représentent près de 95% de la diversité du groupe. Les géométridés sont des papillons de petite ou moyenne taille avec une grande diversité d'ornementation selon les espèces. En position de repos, beaucoup tiennent leurs 4 ailes étalées à plat, mais ils peuvent aussi tenir leurs ailes jointes verticalement à la manière des papillons oidéas. Les chenilles de géométridés ont 3 paires de vraies pattes thoraciques comme toutes les chenilles, mais seulement 2 paires de fausses pattes situées à l'extrémité de leur abdomen, ce qui leur voit un mode de déplacement très caractéristique au cours duquel l'avant et l'arrière du corps agrippent le support à tour de rôle. De telles chenilles sont qualifiées d'arpenteuses. L'espèce la plus emblématique de la famille est sans aucun doute la phalène du bouleau, Bistons betularia, qui a dû se faire citer un milliard de fois en tant qu'exemple d'adaptation par mutation plus sélection naturelle en réponse aux changements environnementaux. Le délire vient du fait qu'à partir du 19e siècle, les entomologistes constatent que la forme sombre de la phalène du bouleau devient plus fréquente à proximité des villes industrielles d'Angleterre, là où les troncs et les branches des arbres devenaient plus sombres, à la fois à cause des dépôts de fumée, mais aussi à cause de la disparition des lichens de couleur claire qui recouvraient autrefois les arbres. Après, des phalènes, vous en avez un paquet, genre la phalène du sureau ou encore la phalène du fusain. Il y a aussi la grande naillade et son vert très apaisant. Enfin, je ne pouvais pas passer à côté des chenilles qui possèdent le mode d'alimentation le plus éloigné de ce qu'on pourrait attendre d'une larve de papillon. Originaire d'Hawaï, la plupart des chenilles du genre Eupithesia imitent des brindilles. Elles attendent en embuscade et attrapent les insectes qui passent à leur portée. Les petits diptères n'ont aucune chance. Cette adaptation entomophage n'a pas vraiment d'explication dans la communauté scientifique, mais cela pourrait être dû au fait que les espèces d'Eupithesia ont évolué sur un archipel coupé du reste du monde pendant très longtemps. Au sein de la superfamille des géométroïdères, on retrouve également les uraniidées qui rassemblent seulement 700 espèces de papillons tropicaux, des nocturnes bien sûr, mais aussi des diurnes. Et parmi ces derniers, on compte certains des plus beaux lépidoptères du monde et carrément celui que beaucoup considèrent comme le numéro 1 question beauté. L'Uranie de Madagascar, Chrysiridia rifeus. Cette espèce se distingue par ses couleurs vives et iridescentes ainsi que ses nombreuses queues qui rappellent les espèces du genre papillio dont on a parlé précédemment et avec lesquelles il n'a pourtant aucun lien phylogénétique, ce qui n'a pas manqué de tromper les entomologistes pendant des années. L'Uranie de Madagascar vit au-dessus de la canopée et ne descend que rarement dans l'éclairière. Les adultes effectuent des migrations entre les populations de leurs différentes plantes hautes de la côte ouest vers la côte est de Madagascar. Comme d'hab, ses couleurs aposématiques préviennent les prédateurs de sa toxicité. Les malgaches pensent que l'esprit des ancêtres se manifeste sous la forme de ce papillon. Nous arrivons au bout du voyage l'épidoptera et pour finir en beauté il nous reste à parler de la superfamille des Bombissoidea qui a connu d'importants remaniements taxonomiques ces dernières années. Désormais, les Bombissoidea rassemblent 6000 espèces réparties dans 10 familles. Je vous propose de découvrir les 3 plus importantes. Attention mesdames et messieurs, certes les Bombicidés ce n'est que 185 espèces, mais dedans on a la seule espèce d'arthropode et même la seule espèce de non-vertébré incluse dans la liste restreinte des espèces domestiquées par Homo sapiens. Le Bombix du Murier, Bombix mori, est originaire du nord de la Chine. Je pense que c'est le nom de la chenille qui vous parlera davantage pour ceux qui n'ont pas capté car il s'agit du verre à soie. Et j'ai précisé liste restreinte car sinon on peut considérer l'abeille Apis mellifera comme une espèce domestiquée. Mais attention car sa reproduction n'est pas entièrement contrôlée à la différence du verre à soie. C'est donc au stade de chenille que le Bombix du Murier sécrète à l'aide de ses glandes séricigènes une espèce de bave qui en durcissant se transforme en un fil unique de soie brute avec lequel la chenille se fabrique son cocon. Ce fil mesure entre 800 et 1500 mètres de long. Les feuilles de Murier blanc sont l'alimentation préférée de l'espèce donnant la soie de meilleure qualité. Et vous savez quoi ? On va se faire une petite rétrospective. L'histoire de la soie débute en Chine entre 3000 et 2000 ans avant Jésus-Christ. Et ce serait poursuivi sur 3 millénaires d'exclusivité durant lesquels la Chine a fait commerce du précieux tissu sans jamais en transmettre le secret. L'art de fabriquer la soie se serait ensuite progressivement transmis aux autres civilisations par le biais d'espions et de marchands. Arrivé en Europe occidentale à la fin du Moyen-Âge, la production de soie parvient au stade de l'industrialisation à partir du XIXe siècle. Puis elle connaît un grave déclin lié à la croissance économique asiatique ainsi qu'aux épidémies qui touchent les vers à soie en France. La production de soie est depuis redevenue essentiellement asiatique. Son importance économique ainsi que sa longue histoire ont fait du Bombix du Murier un modèle d'étude majeure en biologie. Mais passons à une autre famille inloupable. Avec près de 1500 espèces et couramment appelées Sphinx, je parle évidemment des Sphingidées. Anatomiquement, ils sont dotés d'un corps massif fusiforme avec des antennes plumeuses et des ailes repliées à plat au repos. Les Sphingidées sont d'excellents voiliers et certaines espèces peuvent taper les 55 km heure. Ils parcourent parfois des distances considérables au cours de leur courte vie d'adulte. L'un des Sphinx les plus connus est même une star de cinéma. Le Sphinx tête de mort, Acheroncia atropos, est un grand lépidoptère migrateur qui doit son nom à la présence d'une marque caractéristique rappelant la forme d'une tête de mort sur la partie dorsale de son thorax. En plus de ça, les segments de son abdomen sont noirs et jaunes à la manière d'un gros frelon. C'est le papillon européen le plus lourd, 1,5 g pour une femelle adulte et c'est le deuxième plus grand en termes de taille avec une envergure de 13 cm. Les chenilles sont énormes et atteignent 15 cm de long. Elles sont souvent de couleur jaune à verdâtre et possèdent également une corne appelée scolus à l'extrémité de l'abdomen. De juillet à octobre, elles consomment diverses anacées, principalement de la pomme de terre où de grosses crottes trahissent leur présence. Au moment de la métamorphose, comme beaucoup d'autres sphingidés, les chenilles s'enterrent pour se transformer en chrysalides dans le sol. L'imago est capable de produire un son lorsqu'il est dérangé ou stressé. Une sorte de grincement produit grâce à une petite lame située à l'entrée du pharynx qui vibre lorsque l'insecte expulse violemment de l'air. Le sphinx tête de mort a un péché mignon, le miel. Il en est friand et il n'hésite pas à pénétrer à l'intérieur des ruches pour aller se gaver. Bien protégé par ses écailles, son insensibilité au venin ainsi que son immunité olfactive, il est même capable d'envoyer valdinguer les abeilles en battant des ailes. Il perd sans difficulté les opércules des alvéoles pleines de miel. Seulement une fois rassasié, il lui arrive parfois d'être incapable de ressortir de la ruche et il finit étouffé par une grappe d'abeille ce qui explique pourquoi les apiculteurs en retrouvent parfois dans leur ruche. Voici une autre espèce que je trouve très funky avec ses couleurs psychédéliques, le grand sphinx de la vigne, Deylephila elpenor. Bon ça fait un petit peu un nom d'elfe, par contre sa chenille elle a sept tronches ce qui pourrait faire penser légèrement bourré à une trompe d'éléphant. Bah vous savez quoi ? Ça lui vaut son nom anglophone, The Elephant Hawk Moss. Même si la plupart des sphingidés sont nocturnes ou crépusculaires, on compte également des espèces d'urne comme le morosphinx, Macroglossum stellatarum, ce qui est assez atypique de prime abord. Cette espèce est fascinante de par sa très longue trompe et sa faculté à butiner en vol stationnaire, ce qui lui donne le surnom de sphinx colibri. Bah ouais, il y a carrément des personnes qui pensent que c'est un petit oiseau dans leur jardin en fait. Ils butinent généralement le nectar des fleurs que les autres insectes ne peuvent atteindre. Perso, je suis toujours émerveillé quand je tombe sur un morosphinx. Dans le même délire, il y a le sphinx gazé, Emaris fuciformis, qui est encore plus magnifique. La capacité de vol stationnaire n'a évolué que 4 fois chez les consommateurs de nectar. Les colibris bien sûr, certaines chauves-souris, les syrphes, et enfin les sphinx idées. Encore une fois, un super exemple de convergence évolutive. Je ne pouvais rêver mieux pour clôturer cet épisode. On compte plus de 2300 espèces de saturniidées. Ce nom hommage à la planète Seigneur des Anneaux fait référence aux grandes ailes lobées de ces papillons. Ils ont un corps lourd couvert d'écailles ressemblant à des poils ainsi que des pièces buccales réduites. Il y a pas mal de saturniidées très colorées avec de grands ocelles sur leurs ailes. Comme c'est le cas pour d'autres familles de papillons de nuit, les chercheurs ont découvert que les écailles présentes chez plusieurs espèces de saturniidées pouvaient absorber les écolocalisations des chauves-souris, comme c'est le cas de Anterina sur Aka ou encore Callosamia promethea. Dans une course aux armements effrénés avec les chiroptères, les lépidoptères nocturnes ont développé des tactiques. pour réduire leur visibilité aux yeux des prédateurs. La structure fine des écailles des ailes augmente légèrement l'absorption du son aux fréquences typiquement utilisées par les chauves-souris pour l'écolocalisation. Les écailles possèdent des creux semblables à des matériaux absorbant le son et chose amusante, ces creux ne sont pas présents chez les lépidoptères d'urne. Et preuve supplémentaire, les ailes des papillons de nuit perdent cette capacité d'absorption lorsqu'on leur enlève leurs écailles. Bon, pour ceux qui s'endorment dans le fond, je vais être plus brut de décoffrage. Mesdames et messieurs, c'est bien au sein de la famille des Saturninédées que le mot gigantisme prend tout son sens. Eaclès Imperialis, originaire d'Amérique, est plutôt balèze avec ses 17 cm d'envergure. Mais pour une fois, on a plus gros chez nous. Le grand pan de nuit, Saturnia pyri, est le plus grand lépidoptère d'Europe avec son envergure atteignant les 20 cm. Il doit son nom à ses ocelles situées sur ses 4 ailes rappelant l'ornementation des plumes de la queue des pans. Le mâle est muni d'antennes très développées qui lui permettent de localiser les femelles jusqu'à plusieurs kilomètres. La chenille est également balèze mais elle est surtout remarquable de par les petites protubérances bleues turquoises dès qu'elles émergent de longues soies noires. Le grand pan de nuit vit dans les bois clairs, les broussailles et les vergers, souvent à proximité des habitations. Pour la plus grande espèce à l'échelle mondiale, il faut voyager vers les forêts tropicales et les prairies alpines de l'Asie du Sud-Est. L'Atlas Atacus atlas est considéré comme le plus grand papillon du monde avec une envergure avoisinant les 30 cm. Du même ordre que la sorcière blanche mais une surface à l'air bien plus grande. D'autres espèces comme Cossinocera Hercules talonnent tout de même notre atlas niveau taille. L'extrémité de ces ailes fait penser à un serpent ce qui lui vaut également le surnom de papillon cobra. Chaque vol lui demande une énergie considérable et peut réduire sa courte espérance de vie puisque les mâles vivent seulement 4 jours et les femelles 7 à 8 jours. Ce qui est bien peu pour le roi des lipidoptères. Déjà la dernière espèce de l'épisode mais pas des moindres puisque j'ai gardé mon lipidoptère chouchou pour la fin et je rêve un jour de pouvoir l'observer dans son milieu naturel. Le papillon comète de Madagascar Argema mitreille. Son envergure est plus petite que celle de l'Atlas 15 cm 2 fois moins Mais par contre les queues de 20 cm que possèdent les mâles en font tout de même l'un des plus grands insectes au monde. Leurs queues servent à détourner l'attention d'un prédateur des régions vulnérables. Mieux vaut perdre sa queue que sa tête comme dit le proverbe. Encore mieux d'un point de vue écolocalisation la signature que produit la queue du papillon comète en vol semble altérer la précision des chauves-souris à cibler correctement leur proie. S'il vous plaît financez-moi un voyage à Madagascar. Notre quête des tricoptères et des lépidoptères arrive à son terme. J'espère que cet épisode vous a plu tout au long duquel on a pu voir une belle diversité. Mais sachez une chose près de 2 tiers des papillons sont en danger et les raisons sont simples pesticides fertilisation intensive assèchement et fauchage des prairies et si vous en avez un peu quelque chose à foutre de l'écologie et un jardin je ne peux que vous conseiller de laisser des coins en herbes folles. Tout simplement ça fait à bouffer pour les chenilles et ça propose un gros panel de fleurs pour les adultes pour qu'ils puissent venir butiner. Le meilleur exemple que j'ai en tête c'est l'ortie. Vu le nombre d'espèces de lépidoptères qui sont associées à cette plante si vous laissez de grosses touffes d'ortie dans votre jardin vous verrez déjà de beaux résultats. Courage ! Le prochain sera le dernier épisode sur la classification des insectes. Et n'oubliez pas ce que la chenille appelle la mort le papillon l'appelle renaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre quête des tricoptères et des lépidoptères arrive à son terme. Pesticide. 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 Nghè. J'ai des cheveux dans la bouche. Un papillon ? Un azuré ? Notre quête... Il est parti avec le vent. Concentration. Mais c'est une grosse chenille que je vois là ! bon mye ? ... ... Merci.